Montrer que ces frontières sociales, donc que certaines traverses transgressent dans le monde scolaire, sont aussi continuellement érigées, défendues, protégées et aux besoins abaissés ou déplacés à certains moments historiques et parfois contestés, voire ébranlés. J'ai voulu tirer parti des vertus du temps long, de la longue durée, afin de prendre le contre-pied du présentisme et du court-termisme qui, malheureusement, est souvent présent, est souvent structurant dans les débats sur l'ouverture sociale depuis 20 ans, et j'y faisais face dans mon présent ouvrage, comment se fait partir de ce court-termisme en regardant la longue durée et en prenant une distance supplémentaire, via un certain nombre de choix méthodologiques, sur lequel je reviendrai, avec la surmédiatisation des grandes écoles et de ce thème récurrent qui est celui de la fermeture des élites et de leurs antichambres scolaires. Parmi de nombreux exemples récents, on citait les débats sur la suppression de l'ENA, la création d'un institut de salaire publique, les prépas de talent, les mesures pour les boursiers dans les écoles de commerce et les écoles normales supérieures, notamment avec les points de bonus pour les boursiers. Donc, en quelque sorte, il s'agit ici d'interroger cette récurrence des débats en allant au-delà du présent, au-delà de la période récente et de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on observe une sorte de mouvement cyclique qui fait que tous les 10 ou 15 ans, on redécouvre, on fait mine de redécouvrir un problème ancien en oubliant et en réinventant à chaque fois un passé, en pariant à chaque fois sur la restauration de l'égalité des chances ou de la méritocratie qui aurait existé forcément ou mieux marché à notre époque, et ainsi on fait inséparablement d'un enjeu de société, un thème électoral, un marronnier médiatique, en croyant à chaque fois redécouvrir ce problème. Ce qu'on ne perçoit plus au fur et à mesure des années, dans la référence de ces débats, c'est que tout le monde n'a pas forcément intérêt, objectivement, à faire reculer la reproduction sociale ou les inégalités sous salle d'accès aux grandes écoles. Et ce constat a de fortes implications au plan empirique dans ce qu'on va ensuite regarder dans l'histoire en termes de consensus ou de dissensus, comme je le montrerai. Cette amnésie sélective vis-à-vis de l'histoire, et notamment de l'histoire nationale, elle tend à améliorer ou à occulter un constat statistique ancien, mais qui n'a rien d'évident, je reviendrai, à savoir qu'aujourd'hui, comme hier, la reproduction sociale reste la règle dans le recrutement social des grandes écoles, comme dans les destinées de la majorité de la population française. Et ce, en dépit de nombreuses actions volontaristes et de l'existence d'exceptions statistiques, stricto sensu, les ascensions sociales et les déclassements de grande ampleur représentent environ un cinquième des trajectoires dans la population. Bref, la reproduction sociale constitue bien un fait social au sens de Durkheim, mais ce n'est pas pour autant une loi immuable ou implacable. Ce n'est pas le fruit d'un complot, d'un natalisme culturel qui serait hérité de la monarchie dans le régime ou de la résolution jacobique. C'est un fait historique. Il faut prendre la reproduction sociale comme un fait historique en regardant toutes les implications que cela suppose, en particulier le fait qu'on doit concilier la reproduction sociale comme le produit de lutte, d'une longue série de luttes entre des groupes sociaux au cours d'une histoire qui est fondamentalement conflictuelle, qui n'est pas linéaire et qui est très politique. Donc, à milieu des chronologies officielles, des discours d'institutions qui présentent évidemment les choses de façon beaucoup plus lisse. Donc, j'ai écrit ce livre, si on veut, comme une histoire de reproduction sociale. À la fois une histoire qui se pense par le haut, puisque je mets la focale sur des institutions de formation, sur des groupes, notamment des débats entre élites, sur des politiques qui sont décidées, entre guillemets, dans les autres sphères, qui sont débattues dans la partie haute de l'espace social. Et une histoire de longue durée, puisque c'est sur un cadre de 150 ans, en gros de la Troisième République à part poursuit, de la naissance d'une conception moderne de l'élitisme républicain, jusqu'à ses derniers avatars, avec le souci de ne pas enfermer les grandes écoles. Ça, c'est très important dans la question fermement scolaire. Les grandes écoles constituent une question éminemment politique et c'est une dimension essentielle de la question sociale. D'abord parce que leur fermeture sociale courante pose la question de la légitimité des élites en démocratie et, au passage, la question de l'usage de l'argent public pour les financer. Et puis, les grandes écoles reviennent souvent dans les débats publics, donc elles sont politisées régulièrement. Elles sont appropriées par les élites au Parlement comme en dehors. Donc, évidemment, quand je dis une histoire par le haut, ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à ce qui se joue à côté ou par en bas. Et dans ce livre, même si l'apopelle est mise sur les élites et sur les filières d'élites, il s'agit bien de montrer des rapports du gouvernement asymétriques et donc de faire entendre aussi des voix dissidentes, des critiques minoritaires et tout ce qui se joue en dehors des élites et qui les comprennent, en fait, à se justifier, à exister comme elles existent. En particulier, donc, l'histoire des universités, l'histoire des universitaires et plus largement l'histoire de la sélection et de la démocratisation d'un enseignement supérieur sur le temps long. Une autre précision qui me semble nécessaire avant de préciser la problématique de cet ouvrage, c'est au sujet des particularités françaises. Donc, vous savez sans doute que les grandes écoles, c'est une particularité française, des classes préparatoires aussi. Et je n'ignore pas à quel point les particularités du cas français et les apports des comparaisons internationales devraient être prises très, très sérieux. Donc, on parle précisément de l'enseignement supérieur en France. Et pourtant, le point de départ de ce livre est un peu différent au sens où je me suis rendu compte qu'à force d'aborder la question de l'enseignement supérieur des filières d'élite en France, en considérant que c'est une exception française, on oublie en réalité que des systèmes très différents, par exemple la Ivy League aux États-Unis ou l'Obscrit, genre en Bretagne, peuvent remplir des fonctions objectivement équivalentes d'un pays à un autre, d'un système à un autre. Donc, il ne faut pas considérer exemplaire que ça serait absolument incomparable. Et d'autre part, le cas français n'est pas si bien connu. J'ai découvert qu'il n'existait que très peu d'analyses sur l'histoire de ce dualisme qui sépare grandes écoles et universités depuis longtemps dans l'enseignement supérieur. Et en revanche, beaucoup d'essais de pamphlets, de tribunes diverses et variées qui proclament l'obsolescence, le dépassement, le déclin que siège en porte de ce dualisme entre grandes écoles et universités. Donc, pour en venir maintenant à la problématique proprement dite, je dirais en résumé que cette histoire de la reproduction sociale, elle vise au fond à montrer comment, en haut de l'espace social, l'héritage se reproduit et le mérite se fabrique à travers un certain nombre d'institutions, de pratiques, de catégories aussi, dans lesquelles les élites françaises, notamment les élites scolaires, baignent comme des poissons dans l'eau. Il me semble que cette problématique peut impliquer au moins deux déplacements du regard. D'une part, elle vit à restituer ce qu'on peut appeler l'historicité du mérite. Le mérite, au-delà des définitions naïles et intemporelles, celles du dictionnaire, celles du sens commun, au-delà aussi des définitions dominantes, celles des élites, des grandes écoles, des concours, des discours d'excellence. Ici, le mérite renvoie moins à un idéal ou à une idéologie qu'à un enjeu de lutte concrète entre des groupes sociaux, au sein même des élites, dans le champ du pouvoir, qui à chaque fois changent d'acteur, de contenu. D'autre part, cette approche est à repenser les modes d'explication habituel de la reproduction sociale. D'ordinaire, on explique la reproduction sociale pour schématiser de deux façons, en en avoir du côté des familles aisées, de leur stratégie scolaire ou économique de reproduction, de transmission de véritages, ou alors en en avoir du côté des familles modestes, en regardant notamment le manque de capital culturel et les fameuses auto-censures des élèves de milieu modeste. Ici, il s'agit davantage de montrer le poids des choix, des non-choix politiques, des réformes faites ou avortées, des ressources et des stratégies des filières d'élite. En un mot, faire l'histoire d'une offre éducative qui permet de comprendre l'horizon des possibles, les choix d'orientation et les rapports à l'avenir dont est faite la demande d'éducative. En ce sens, le problème qui m'intéresse est moins celui du manque d'ouverture, du manque de diversité avec ses causes, ses solutions, que celui de la contribution historique des élites et des filières d'élite à leur propre culture sociale. Et la question, du coup, est moins celle des limites et dérives d'une méritopatie imparfaite que celle des effets au long cours des mobilisations et des contre-mobilisations à travers lesquelles les grandes écoles sont employées au fil du temps à défendre leurs intérêts, à préserver leur autonomie, à promouvoir leur modèle et surtout à justifier leur existence par le biais de leurs dirigeants, par le biais de leurs associations d'anciens, de divers groupes de pression, de porte-parole, de relais officiels, de soutien officieux. Et ce fut tout particulièrement le cas lorsque leurs intérêts vitaux ont été directement menacés, par exemple au moment du Front populaire, 1936, 1937, 1938, à la libération en mai 68 ou au début des années 80. À cet égard, l'ouverture sociale depuis les années 2000 constitue moins, à mon sens, une réponse à un problème préexistant qu'un moyen pour les grandes écoles de tenir leur rang, de gagner en prestige ou en visibilité, une arme pour développer une image en phase avec des standards internationales, notamment les programmes de diversité ou centrés sur une excellence extrascolaire dans les universités anglo-saxonnes. Bref, un moyen de s'imposer dans une concurrence de plus en plus mondiale et rude avec des établissements supérieurs étrangers. Alors voilà, contre une vision glorieuse et aseptisée du passé, ce que j'ai essayé de faire à propos de ces grandes écoles, c'est de retracer la généalogie de leur pouvoir. J'ai essayé d'examiner les stratégies qui leur ont permis de maintenir l'ordre quand tout autour d'elles s'est branlée, de renforcer leur position aussi, une fois le calme revenu, d'écrire leur propre légende chaque fois que leur réputation ou leur existence a été mise en question. Et c'est ainsi qu'une fois qu'on renverse la perspective, que ce n'est plus une méritocratie mais une héritocratie qui s'observe sur le temps long. Et par là, j'entends non pas un idéal dévoyé ou une nouvelle classe caractérisée par un degré inédit de fermeture sociale à la manière de cette aristocratie du talent dont parlait Michael Young, l'inventeur du terme méritocratie dans son ouvrage « L'ascension de la méritocratie » paru en version originale en 1958 et traduit en français en 1969. J'entends bien par « Arithocratie » l'ensemble des capacités d'agir individuelles et collectives que les grandes écoles et plus largement les filières d'élite mettent en œuvre à chaque époque pour conserver ou accroître leurs privilèges et leur légitimité, particulièrement dans les moments de crise, de critique intense ou de réaction à des réformes qui vont contre leurs intérêts. Et plus précisément, je désigne par là des stratégies de résistance et de promotion que ces institutions de formation placées au sommet des hiérarchies scolaires françaises ont dû déployer toujours face aux mises en terris et aux mises en question. Voilà pourquoi je dis dans le livre que l'héritocratie c'est une sorte de savoir durer en reprenant le terme de l'historien Christophe Charme qui désigne à mon sens très bien ce pourquoi l'héritocratie doit être considérée comme l'un des éléments en fait explicatifs, en fait moteur d'une socio-histoire de la reproduction sociale. Ce concept permet d'abord, il me semble, de déconstruire l'opposition usuelle entre mérite et héritage qui est si profonde dans l'imaginaire français et notamment dans l'élitisme républicain. Je postule que précisément, on va distinguer une élite qui doit tout à son mérite et non et rien ou peu de chose à son héritage, contrairement à l'Ancien Régime. Avec un tel concept, on en vient finalement à formuler des questions qui, avec le terme de méritocratie, seraient beaucoup plus difficilement posables, intelligibles, comme que vaut une méritocratie dans laquelle tout le mérite ou presse revient le plus souvent aux héritiers. Que vaut une méritocratie où l'on a d'autant plus de chances d'être méritant ou méritante que l'on a beaucoup hérité ? On voit ici qu'un concept comme celui d'héritocratie permet d'opérer un rangast en perspective, puisque au lieu de regarder les grandes écoles et les filières d'élite, comme elles se perçoivent, comme elles aimeraient qu'on les voit. On se pose la question, finalement, de comment elles sont, comment est-ce qu'elles agissent réellement, au-delà de leur discours d'excellence ou de leur mesure d'ouverture à tous les talents. Et la tendance lourde, bien connue de la plupart des héritiers à persévérer dans leur être social, apparaît comme autre chose qu'un penchant individuel, naturel, ou comme l'effet mécanique d'un habitus, puisque avec ce concept, on prend la décision, on prend le parti de regarder du côté des institutions, des structures sociales, des lois, du champ du pouvoir, afin d'observer comment les élites et leurs antichargeurs scolaires font partie intégrante, sont partie intégrante de la défense des frontières sociales. En somme, je dirais que la question qui est au cœur de mon livre, c'est de savoir qu'est-ce qui fait la grandeur des grandes écoles ? Au sens où, bien sûr, la force et la valeur de chaque école dépend, avant tout, de son rang par rapport aux autres, en lien avec son histoire, son prestigieux, sa sélectivité, la rentabilité de ses diplômes, les conditions d'éduquer l'ordre, l'attractivité de ses cursus, etc. Tout ce que chacun de nous sait. Mais l'un des enseignements de la longue durée et du travail sur les sources historiques, c'est que la force des grandes écoles est aussi, et peut-être d'abord, collective et structurelle. Elle réside dans les nombreux soutiens politiques, économiques, administratifs, dans des réseaux d'anciens puissants, dans des statuts juridiques sur mesure, à rebours des lois conçues de façon uniforme pour toutes les universités, dans des ressources budgétaires et patrimoniales bien supérieures à celles des universités, et dans les capitaux de toutes sortes qu'elles concentrent par le biais de leurs dirigeants, de leurs étudiants et de leurs diplômés. Voilà pourquoi, je passe à la question du corpus et de logique, mon enquête a consisté à documenter et à analyser plusieurs moments où cette force collective et structurelle, justement, est apparue clairement dans les débats publics. Donc, je m'intéresse à une série de moments saillants où s'observe cette manière très particulière de défendre les frontières sociales. Avec à la clé deux types de résultats, de conséquences de ces mobilisations pour défendre les frontières sociales. D'une part, le statu quo, c'est l'exemple tout particulièrement de la loi Fort en 68, j'y reviendrai, de la loi Savary en 84, ou encore de la suppression de la troisième voie de l'ENA en 86, ou alors, à travers des métamorphoses stratégiques, c'est le cas de la création notamment de Sciences Po Paris en remplacement de l'école libre du sens politique en 1945, ou des réformes engagées à Polytechnique ou à l'ENA après 1968. Alors, il se trouve qu'il n'existait pas d'ouvrage de synthèse globale sur une longue période parlant de l'histoire des grandes écoles, donc j'ai dû tâtonner, j'ai dû croiser diverses sources au fil de l'enquête, j'ai dû intégrer aussi un certain nombre d'apports de l'histoire de l'éducation et en faire quelque chose en synthétisant les données disponibles et en en allant chercher des sources un peu plus originales sans pouvoir bénéficier par exemple d'un fond d'archive ou d'un carton précis dans lequel j'allais avoir toutes mes réponses. Il a fallu, et ça a pris du temps, un peu faire feu de tout bois, donc je vais donner quelques repères sur le genre de corpus sur lequel on travaille quand on fait ce genre d'histoire. Donc, un premier corpus de base, c'est élaboré au fur et à mesure des lectures et des recherches, d'abord avec des travaux de sciences sociales, simplement, les plus récents comme les plus anciens, et petit à petit, je me suis rendu compte de l'intérêt de matériaux comme des romans, des essais, des autobiographies, y compris de gens qui ne sont plus du tout connus, dont on a oublié jusqu'au nom. Puis, finalement, à des archives de longue durée qui sont disponibles sur un format numérique, les archives des débats parlementaires et les archives de la presse nationale que j'ai analysées de façon exhaustive sur l'ensemble des périodes qui m'intéressaient. J'ai ajouté à ça une vaste littérature grise, de nature administrative et juridique, qui, comme son nom l'indique, n'est pas toujours passionnante de prime abord, et en même temps, c'est là où tout se joue, en fait, beaucoup de choses se jouent, en tout cas, et bien que ce soit un gras, le fait de regarder des lois, des règlements, des rapports ministériels, parlementaires, des avis, des décisions de diverses instances, qu'elles soient juridictionnelles ou autres, ça permet de repérer des déplacements, des récurrences, des oublis, etc., des luttes, qui sont très importantes et qui ne ressortent pas forcément dans d'autres types de documents. Par ailleurs, j'ai complété ça avec des sources politiques, donc là, il s'agit plutôt de discours, de programmes de partis, de journaux syndicaux, de pétitions, de tracts, etc. J'ai utilisé ensuite, en croisant avec ça, des sources plus originales. D'abord, des extraits d'observation inédites qui étaient tirés de ma recherche antérieure, des données d'enquête statistiques qui étaient tombées dans l'oubli pour gagner, en fait, en profondeur historique, notamment l'enquête de l'INEL sur la réussite sociale qui avait été faite par une équipe de chercheurs réunis autour d'Alain Girard, donc en 1961. Et puis, d'autres sources comme le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Dusson, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une mine d'or dans une statistique puisqu'il y a des annexes extrêmement détaillées sur le système scolaire et les filières d'élite au début du XXI siècle. Il y a aussi des débats, des prises de position que j'ai retrouvées dans les revues intellectuelles, telles que Esprit, la revue des demandes, etc. Des témoignages d'anciens des grandes écoles, en particulier dans les bulletins d'association, dans des récits personnels, dans des monographies d'école, des notices biographiques et nécrologiques et enfin, des archives d'établissements pour en parler, notamment celles qu'ont publiées d'autres historiens et que j'ai pu revisiter. Pour les 20 dernières années, j'ai réuni une base d'occupation qui est surtout composée de coucheurs de presse, de plaquettes institutionnelles, de comptes rendus de conseils d'administration. Là, on voit que ça n'a pas l'air très intéressant comme ça, mais en fait, c'est extrêmement important de regarder ce qui se joue dans ces petits cluts, parfois dans un conseil d'administration, des élus syndicaux qui prennent parti pour ou quoi, quelque chose. À la fin, tous les bout à bout, ça peut donner plus ou moins de reproduction sociale, par exemple. Je fais la capture, mais ça ne peut pas être enjeu. Les statistiques internes aussi, ça, c'est intéressant, pour voir quelle est la cuisine statistique de chaque école, les catégories qu'on utilise, ce qu'on en a avant, selon les années, est-ce que, voilà, par exemple, il n'y a pas de contact de tourcier chez les grandes écoles avant que ça devienne un problème public. Et ça, c'est déjà un résultat d'enquête. Donc, il faut aller chercher ailleurs les taux de boursier pour faire des comparaisons. Et ça signifie que tant des grandes écoles communiquent sur leurs taux de boursier, elles n'ont pas vraiment de profondeur historique pour le faire. Alors, elles choisissent le moment qui les arrange où ça peut ensuite montrer une énorme progression puisque ça montre qu'elles sont en marche comme déjà. Il y a donc tout un enjeu à réunir des données de première main, mais aussi les travaux statistiques déjà disponibles qui m'ont été vraiment utiles. Et enfin, je dirais, et ça, c'est une notion méthodologique plus large, j'ai réutilisé des observations, des entretiens que j'avais fait il y a quelques années dans la précédente recherche et que je n'avais jamais utilisées. Et en fait, ça montre qu'il y a une cumulativité interne à chaque recherche. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout jeter quand on a fini la recherche. Il faut garder parce que des fois, on rouvre un tiroir et en fait, ça sert pour une autre recherche. Donc, il y a une sorte de tangent aussi de la recherche en sciences sociales qu'il faut toujours garder en tête, bien marcher, bien classer tout ce qu'on peut. Pour dire maintenant quelques mots de la périodisation, je dirais que ce n'est pas évident. Au début, je ne savais pas encore si je travaillerais sur les années 80 seulement jusqu'à nos jours pour donner un contexte un peu à ce qui se joue aujourd'hui ou si j'allais remonter aux années d'après la Libération puisque c'est quand même la périodisation la plus convenue comme si c'était l'histoire contemporaine. C'est en cherchant, en creusant que je me suis rendu compte que la très longue durée, en tout cas, dans le cas de l'encherche comme ça, ça fait un, c'est fait demi, suppose de remonter au maximum et de calquer en fait les périodes en fonction de deux dimensions. D'abord, les moments où l'élitisme républicain et particulièrement les grandes écoles sont contestés, font problème. Donc, c'est une manière de repérer les moments où ensuite, il fallait chercher des données par rapport à ces moments-là que je ne connaissais pas nécessairement d'avance puisque, comme je l'ai dit, il n'y avait pas d'ouvrage synthétique qui me racontait l'histoire dans laquelle j'allais devoir voyager. et puis, d'autre part, des discontinuités globales qui marquent des ruptures dans l'histoire sociale française parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on s'intéresse aux grandes écoles, il faut toujours considérer que c'est une question sociale et politique globale. On n'est pas dans une question qui serait l'histoire propre de chaque école ou l'histoire des écoles d'ingénieurs ou l'histoire des écoles de commerce. Donc, pour le dire un peu rapidement, ça veut dire que je commence au début de la Troisième République, comme j'ai dit avec la descente de cet électisme républicain dans sa forme moderne, c'est-à-dire avec un système public, des cols primaires, comme on sait, des lois périlles, etc. Des débats sur le mérite et l'égalité des chances qui se jouent à ce moment-là et qui vont ensuite influencer fortement la construction même de la République française, de la Troisième République, de l'imaginaire républicain fondé sur des bourses, notamment des boursiers, des instituteurs. Et toute cette construction-là, en fait, met déjà en branle un certain nombre de débats qu'on retrouvera sous d'autres formes ensuite à propos de la plus ou moins grande ouverture aux fermetures des élites et donc de leurs ambitions scolaires et par là de leur plus ou moins grande légitimité dans ce nouveau régime par rapport aux régimes antérieurs et aux élites antérieures, notamment les notables sous ce bouton. Donc, ensuite, un premier tournant dans la Troisième République, c'est les années 20-30 et ça recoupe plus ou moins des changements politiques globaux qui surviennent avec les politiques impulsées par les deux cartelles de gauche, notamment en termes de politique des bourses. C'est le moment où il y a un très gros effort qui est fait pour démultiplier le nombre de bourses, pour rapprocher aussi les ordres d'enseignement, je vais y revenir, mais il y avait une séparation entre l'enseignement primaire d'un côté et l'enseignement secondaire de l'autre. Ce n'est pas la même population qui allait dans les deux ordres d'enseignement. Et donc, dans ces années 20-30, il y a un certain nombre de changements et c'est comme ça que j'ai, on va dire, fait une partition à l'intérieur de la Troisième République parce qu'il y a une Troisième République d'avant les années 20-30 et une Troisième République d'après les années 20-30 et au plan statistique, c'est assez net. Ensuite, les chapitres suivent de façon plus intuitive l'excursion de l'histoire nationale, donc la guerre, d'abord la Seconde Guerre mondiale, donc 39-45, le moment de la résistance, le moment de la libération, les grandes réformes scolaires des années 50-60, donc là, j'y reviendrai, mais notamment les développements de l'enseignement secondaire de plus en plus unifié et puis la scolarité prolongée. le mouvement social massif qui a été en 1968 en revisitant à la fois ce qui précède en 1968 et ce qui suit en 1968, j'y reviendrai aussi. Les alternances politiques de 80 à 97, c'est une autre manière de problématiser plutôt que de dire de suivre les mandats successifs, c'est de voir en quoi les alternances politiques peuvent faire ressurgir des débats, des propositions, parfois même des non-dits, des choses qu'on nous ait pu dire et enfin la période actuelle. Donc évidemment, parce que ma réflexion porte sur 150 ans, inévitablement, mon corpus comporte, enfin le corpus de l'enquête comporte beaucoup de déséquilibre et de l'accueil, donc il ne s'agit pas de dire que c'est une histoire totale des grandes écoles loin de là. Mais pour autant, il faut avoir en tête que ça n'est pas non plus mon objectif, c'est-à-dire que dans la mesure où je m'intéresse plus à des logiques de champ à ce qui propose ou unit au contraire les filières d'élite à différentes époques, c'est plus ça qui m'intéresse que les particularités voire les particularismes d'école. Et ça, ça m'amène à dire quelque chose d'important, c'est que évidemment, j'ai été marqué par un certain nombre de lectures qui se sont essayés à historiciser le mérite et revenir sur l'histoire des grandes écoles et particulièrement un ouvrage absolument décisif en son temps qui était La noblesse d'État de Pierre Bourdieu qui est paru en 1989 et qui montrait qu'il était inévitable qu'un corpus sur une longue durée, lui il parlait d'histoire structurelle, c'était inévitable qu'il comporte des lacunes, etc., qu'il ne s'agissait pas justement pour repérer un certain nombre de variations ou d'invariants, il ne s'agissait justement pas d'entrer dans les particularités et les particularités de l'école sinon on laissait échapper précisément la logique du système qu'on essaye d'apprivoiser. Donc j'ai puisé dans la noblesse d'État un certain nombre d'hypothèses et de résultats que j'ai tenté d'actualiser, d'approfondir à une façon, d'une part en regardant de plus près les épisodes des processus historiques dont parlait Bourdieu mais brièvement et pour la période qui l'intéressait, ce qui l'intéresse comme période c'est 1967 et 1987 et d'autre part en tirant les conséquences des transformations de l'État depuis la perversion du nouvel État donc depuis 1989 et en particulier de la moindre attractivité des carrières publiques pour les élites scolaires. On se pose notamment la question de savoir si la notion de noblesse d'État elle-même est encore pertinente aujourd'hui au regard du fait qu'il y a une désaffection croissante pour les carrières publiques au sein des élites scolaires. En revanche contrairement à la noblesse d'État mon enquête ne repose pas sur une recherche statistique de longue durée il y a des résultats statistiques ça et là mais ça n'est pas le cœur du livre j'ai utilisé surtout des sources qualitatives pour étudier des controverses des prises de position en me basant essentiellement sur des portraits des portraits biographiques des citations d'archives de témoins des exprès de journaux de terrain puisque à la base je suis sociologue et que je pratique une sociologie de type on va dire ethnographique anthropologique donc en rencontrant des gens en faisant des entretiens en faisant de l'observation sur une longue durée plusieurs années mais pour autant j'ai vraiment réussi à avancer dans mes recherches à partir du moment où je me suis mis à lire beaucoup d'histoires l'histoire c'est vraiment ce qui permet je pense à toute essence sociale de se retrouver quand elles arrivent à une impasse et les impasses en tout cas à des énigmes qu'elles ne seraient pas résoudues toutes seules et voilà donc les travaux d'un emploi de pro ou de Jean-Michel Chapouli c'était juste les deux auxquels je ne pense pas tout de suite m'ont permis de bâtir un certain nombre d'hypothèses et de les mettre à l'époque de la même manière que les travaux d'économistes notamment ceux de Thomas m'ont permis de prendre vraiment conscience de l'importance d'analyser l'héritage alors économique mais aussi culturel sur la longue durée et dans des perspectives macro ça c'est très important parce qu'il y a aussi une façon d'analyser l'héritage qui peut être à un niveau vers les choses essentielles les grandes tendances quand on est trop au ras du sol il me semble de ce point de vue en tout cas c'est une question que je laisse ouverte pour tout à l'heure que l'on va lever à mettre en regard ce retour en force des inégalités de patrimoine depuis l'année en gros 80 avec le poids croissant des héritages culturels et des stratégies scolaires dans les destinées des enfants de famille favorisés je crois que ce n'est pas un hasard en tout cas c'est ce que j'essaie de montrer à la fin de mon livre si l'explosion des inégalités de patrimoine survient au moment même où les filières d'élite ont accru leur sélectivité et ont pris le choix de politiques de plus en plus de malthusiens alors j'anticipe un peu mais vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses que j'ai dit sur cette histoire mais il faut donner quelques repères historiques un peu plus précis et quelques statistiques alors d'abord sur les mots que j'utilise de grande école de finardé c'est un peu c'est les mots qu'on utilise qu'on croit savons ce que c'est mais en fait c'est assez évident donc la notion de grande école je dirais rapidement qu'elle est peu stabilisée juridiquement en dehors d'un mal article dans le code de l'éducation mais qui dit qu'en gros une grande école il y a deux critères c'est avoir un concours et offrir une formation de haut niveau bon une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose depuis toujours en réalité c'est une expression polysémique il faut se souvenir qu'auparavant on parlait d'écoles spéciales d'écoles du gouvernement et donc il y a l'évolution même des mots dit quelque chose relève quelque chose à travers ce terme de grande école on cherche aussi à se légitimer à se distinguer autrement dit le terme de grande école est un enjeu de lutte lui aussi il faut le prendre tel quel un enjeu de lutte entre grandes et moins grandes écoles par l'ancien etc mais aussi entre les grandes écoles elles-mêmes entre Sciences Po Sud Polytechnique Centrale l'ENA l'ESSEC etc voilà toutes n'ont pas toujours été considérées comme des grandes écoles et toutes ne sont encore aujourd'hui pas considérées forcément au même titre que les autres comme des grandes écoles je me souviens d'un entretien que j'avais fait avec un normalien de l'école qui me disait alors vous vous intéressez à quel genre d'école et je me disais moi en ce moment je travaille beaucoup sur Sciences Po et je me disais c'est pas des grandes écoles voilà c'est très intéressant alors concrètement aujourd'hui les filières d'élite au sens large incluent les grandes écoles notamment les 200 ou un peu plus écoles qui sont membres de la conférence des grandes écoles c'est une manière de les repérer mais aussi les lycées à classe préparatoire et par convention on a été aussi les filières universitaires de médecine et pharma puisque le regroupement est peu ou trop comparable à celui des grands écoles au total ça représente en gros un peu moins de 10% d'une génération c'est 16% des bâches des généraux les grandes écoles les plus réputées représentent en gros 5% d'une génération et les plus celles qu'on appelle les très grandes écoles pour les distincts des autres vous voyez encore une fois le langage de très quelques choses ça représente en gros 1% d'une génération donc la définition même des filières d'élite elle mérite vous voyez un minimum un peu de réflexivité elle doit être nuancée il y a aussi des filières d'élite dans les universités et de plus en plus c'est vers ça que poussent un certain nombre de politiques actuelles toutes les grandes écoles ne sont pas forcément aussi sélectives aussi prestigieuses que le terme des filières d'élite sous-entend et puis dans l'histoire ce terme des filières d'élite a pu varié jusque dans les années 60 peut-être les lycées et même les universités étaient des filières d'élite au début du 20ème siècle l'enseignement secondaire constitué des lycées et des collèges qui concernaient 1 à 3% d'une génération donc c'était ça les filières d'élite et donc ceux ou celles qui poussaient au-delà du baccalauréat allaient à l'université et en ce titre lycées et collèges réservaient une minorité comme université constitué bien une filière d'élite et tout ça ce pourcentage de 23% ça vaut jusque dans les années 40 d'autant plus et c'était d'autant plus sélectif ces filières d'élite donc l'enseignement secondaire qui était brillante jusque justement aux années 30 et lorsqu'elles ont été rendues gratuites c'est à part des années 30 donc le lycée et le collège la contrepartie de cette gratuité ça a été l'instauration d'un examen d'entrée en 6ème autre manière de restaurer une barrière à l'entrée une frontière sociale et surtout on a rendu gratuit l'enseignement secondaire sauf les petites classes une manière de maintenir et ça ça a été des luttes je vais résumer un peu les choses mais ça a été des luttes pour surtout ne pas tout ouvrir d'un coup surtout garder les petites classes le petit lycée payant pour assurer une éducation classique ce qui faisait la différence la distinction ultime à l'époque c'était le latin la maîtrise du latin les humanités classiques et la majorité de la population évidemment on l'avait mis dans ses établissements et en par suri on ne prenait rien au latin et encore moins aux humanités classiques elle allait dans l'enseignement primaire le fameux enseignement gratuit laïc et obligatoire jusqu'à 12 ans en grand et pour une infime minorité la plus brillante certains disaient la plus méritante dans les écoles primaires supérieures qui je le rappelle n'avaient pas le bac le bac était réservé à ceux qui n'étaient pas partie des primaires entre guillemets et c'est pour ça qu'un livre comme celui d'Edmond Goblot la barrière à haut niveau apparaît comme une source historique très utile très intéressante puisque toute sa description en fait de l'organisation à la fois scolaire et culturelle de de l'éducation de l'enseignement réservé aux élites l'enseignement secondaire et la critique qu'il en fait en décrivant en dénonçant le bac comme brevet de bourgeoisie permet de montrer pour l'époque un autre discours une voie discorsante de dissonance sur l'ordre social et sur cette ségrégation interne du système scolaire qui séparait nettement ceux qui allaient à l'école primaire et ceux qui avaient droit à un enseignement secondaire dit plus raffiné plus long plus prolongé et in fine aux positions les plus prestigieuses aux professions les plus les plus les plus les plus les plus jusqu'en 1940 de fait ce qui a agité les débats au sein des élites dans le monde politique c'est justement les débats autour de l'école unique le fait de vouloir mettre ensemble l'ordre rapproché l'ordre primaire et l'ordre secondaire d'en faire des degrés successifs et progressifs de l'enseignement exactement ce qui existe aujourd'hui c'est ça qui a gagné une finie mais ça a mis beaucoup de temps il a fallu attendre les années 50-60 et ce qu'il faut retenir par rapport à tout ce que je raconte sur l'épidémie c'est qu'à ce moment-là la frontière entre grandes écoles et l'université n'était pas encore et que du coup elle a survécu à cette époque-là il n'a jamais été question à ce moment-là de faire sauter si j'ose dire toutes les frontières qui séparaient la minorité de la majorité de la population sous l'angle scolaire dans cette histoire un peu des origines de l'électime républicain les bourses occupent une grande place que ce soit au niveau matériel que ce soit au niveau idéologique les bourses et les boursiers ce que je montre en recomposant ce temps de source c'est que l'histoire de ces bourses où la Troisième République n'a jamais représenté une panacée ça c'est très important parce que souvent on fait l'avoir aujourd'hui référence à l'âge d'or de l'Amérique qui est passée à ses premiers boursiers aux instituteurs plus sardloirs de la République qui allaient chercher dans la province et dans leur campagne des vrais boursiers qui n'attendent que ça de monter socialement de prendre l'ascenseur social et de faire montre de leur mérite en réalité quand on regarde les statistiques on constate que ces bourses qui ont été mises en place dès les années 1880 l'ont toujours été en nombre restreint donc en 1900 quand on a un repère il y avait 6% de boursiers dans l'enseignement secondaire c'était des montants de faibles les bourses étaient conditionnées à un examen qui n'en est pas droit automatiquement en règle de bourse et elles étaient rarement attribuées pour toute la scolarité chaque fois c'était une manière de conditionner ce qui avait la peur qui est un influx voilà qui déstabiliserait tout le système et qu'on fabrique des aigris des déracinés les premières critiques qui se sont opposées à la bonne conscience qui pouvait exister autour des bourses venaient de la gauche notamment des socialistes je reviens sur un débat entre Jean Jaurès et les radicaux le pouvoir radical des portes mais aussi sur des controverses plus larges qui mettaient en cause les critères d'attribution des bourses et le fait que bien souvent elles profitaient aux enfants de classe moyenne et aux fils de fonctionnaires notamment ceux qui avaient de l'autre genre et une bonne réputation il y avait une enquête de bonne moralité qui s'est toujours menée sur les bénéficiaires potentiels de bourses en plus de leur réflexe scolaire et de leur dossier social il y avait un certain nombre de pression aussi sur les commissions de bourses et on le voit notamment à travers les archives du débat parlementaire où tel député prend la parole pour pour contester en fait le fait que telle famille aurait contacté la commission des bourses pour avoir peut-être cause sur tel ou tel cas d'élève etc et on voit bien en fait à quel point on n'est plus du tout dans le même système on n'est plus dans il n'y avait pas le trousse le trousse comme aujourd'hui était beaucoup moins institutionnalisé et de fait statistiquement ça donnait des boursiers qui étaient beaucoup plus souvent issus de la petite bourgeoisie et qui avaient beaucoup d'entre-genres je passe sur le fait d'ailleurs que la très grande majorité des boursiers étaient des garçons environ 80-85% donc il faut se souvenir aussi quand on parle de cette époque que c'était un système sur le rapport du genre était extrêmement célébratif même si comme je l'ai dit à partir des années 2030 ça s'est peu à peu rééquilibré dès les années 30 on compte environ 25% de boursiers dans le secondaire il y a une forme de changement morphologique important alors il est évident que dans ce système scolaire très sélectif les grandes écoles étaient forcément ultra fermées avant 1940 à la Ruegule qui était la grande école la moins fermée socialement de toutes il y a eu au maximum 10% d'enfants d'ouvriers et 15 à 20% d'enfants d'employés c'était toujours plus qu'à Polytechnique ou à l'école de la science politique on compte au maximum cette période 1% d'enfants de classe populaire et pour autant les grandes écoles ne représentaient pas une anomalie ça c'est important puisqu'elles étaient à quelque sorte à l'image du système à l'image du pays et donc elles faisaient moins de problèmes que la séparation entre l'ordre primaire et l'ordre secondaire sauf à un moment précis c'est important puisqu'à partir de là on va s'enchaîner à certaines critiques qui seront comme cumulatives en époque c'est le moment du front populaire ce moment où la remise en cause d'inégalité en général a fini par atteindre la question de l'entre-soi des élites et notamment au sujet des grands corps de la question des grands corps au moment où le ministre de l'éducation des fonds populaire Jean Zé a décidé de créer une école nationale d'administration à côté de l'école libre des sciences politiques qui était donc une école privée payante où allait essentiellement des enfants notables et qui avait la particularité de monopoliser la préparation au grand corps alors même que c'était une école privée et cette anomalie symbolisait une France que précisément le front populaire voulait transformer projet qui a largement échoué puisque la réforme de l'éducation a été emportée par la guerre même si à commencer en 1945 elle est revenue sous une autre forme lorsque VENA a été créée et en même temps l'Institut d'études politiques de Paris et les autres IEP de province par l'entremise de Michel Debré et de Général De Gaulle donc on voit que dans cette histoire des projets peuvent émerger disparaître revenir le moment de la résistance et la libération du point de vue est un moment très important puisqu'on voit un certain nombre d'idées qui émergent dans les projets des résistants le plan d'Alger de René Capitan en 1944 le plan d'Angers-Vallon qui est un grand projet qui ne sera repris une suite qui sera enterré et qui prévoyait la fin des classes préparatoires qui ont été remplacées par les propriétiques le rattachement des grandes écoles aux universités le fait de rendre les grandes écoles accessibles uniquement après un passage obligatoire par l'université notamment après une licence ou une maîtrise et puis l'obligation scolaire portée jusqu'à 18 ans et l'instauration d'un salaire étudiant donc on voit dans cette période il y a eu un certain nombre de critiques qui ont été avancées qui ont posé la question d'un enseignement véritablement démocratique notamment d'intellectuels comme Marc Bloch comme Lucien Fèvre Henri Pierron etc. qui ont critiqué fortement l'enseignement de castes que pouvaient dispenser ces écoles et de leurs responsabilités dans la défaite historique de la France en 1940 ces critiques-là vont plus à petit s'épuiser et elles ne reviendront que plus tard notamment dans les années 60-70 notamment au moment de mai 68 lorsque les grandes écoles et plus largement le dualisme de l'enseignement supérieur ont été attaquées frontalement avec des mobilisations dans des écoles dont on a perdu de vue quand on parle de 68 on parle toujours du quartier latin de Vincennes de telle école etc. on peut savoir qu'il y a eu des mobilisations dans les grandes écoles à HUM à l'ENA à Polytechnique à Sciences Po à HEC et donc on peut retrouver un certain de tracts d'appels à rejoindre le mouvement à la mobilisation des facs il y a eu des AG communes il y a eu même des projets de fusion dans les écoles facs on trouve tout ça notamment dans cette mine que constitue le journal de la commune étudiante de Pierre-Vidal-Lacquet de la National alors avec la création de la conférence des grandes écoles précisément en 68 avant son officialisation en 73 les grandes écoles se sont organisées après avoir échappé au pire elles ont failli disparaître elles ont été directement menacées au niveau du plus haut niveau au niveau du pouvoir lui-même en interne elles ont du lâché du lest il y a un certain nombre de commissions qui ont été formées pour dialoguer avec des étudiants qui se révoltaient contre la direction de leur propre école et trouver des solutions en inventant des réformes notamment des réformes pédagogiques et la loi Ford qui a été votée en 68 pour éteindre l'incendie en refondant complètement les universités marque de ce point de vue une victoire victoire des adversaires de la sélection à l'université mais aussi une autre victoire qu'on a oubliée la victoire des grandes écoles qui ont échappé une extrémiste à la loi et qui ont obtenu non seulement le statut quo mais ce fameux surmesure qui leur permet de relever le statut spécifique et non d'une loi qui les soumettrait au droit commun au régime commun la contestation a continué il y a eu d'autres mouvements je n'insiste pas ici le parti communiste a continué de défendre le plan Lange-Dinvalon en 20 en 72 on a retrouvé la fusion entre écoles et universités dans le programme commun de la gauche et le parti socialiste a continué de défendre cette idée au moins jusqu'à la fin des années 70 le grand tournant survient si comme ailleurs dans les années 80 puisque c'est le moment d'un reflux général de la contestation sociale comme je pensais et ce reflux a directement bénéficié aux grandes écoles comme un certain nombre de reflux de la gauche en particulier le fait que dans le programme du candidat militerran en 1981 ne se trouve plus rien au sujet de ce rapprochement ou de cette fusion entre écoles et universités comme le recul sur la loi Savarie en 1984 qui prévoyait au départ de mettre fin ou en tout cas de rééquilibrer la séparation rigide entre écoles et universités et qui finalement a abouti un texte dévidé de sa substance puisqu'il ne s'agissait plus que d'engagement contractuel purement volontaire entre des établissements qui voudraient mutualiser leurs moyens leurs diplômes leurs placures et surtout la loi Savarie 84 sur l'enseignement supérieur pas la loi sur l'économie a donné naissance au statut de grands établissements dont on peut bénéficier notamment Sciences Po Paris puis plus tard l'université de Dauphine qui a permis d'échapper aux droits communs il y a dans ces années 80 toute une contre-offensive de la droite qui par exemple obtient la suppression trois ans seulement après sa création de la troisième loi Lénat qui permettait notamment les élus syndicaux ou de locaux de devenir énar par un concours à part calqué sur des profits différents et plus largement un retour en forme d'un élitisme décomplexé très anti-68 au moment même et c'est ça qui est important où au plan de morphologie se joue une hausse sans précédent du nombre de bacheliers puis ce qu'on appelait la seconde explosion scolaire que les universités du coup ont dû absorber absorber en masse ainsi qu'en même temps un tiers secteur composé de filières courtes professionnalisantes comme les IUP des BTS de leur côté les prépas les grandes écoles ont eu grosso modo un nombre de classes qui a stagné elles ont relevé leurs exigences et parallèlement de petites écoles post-bac souvent pas très sélectives ont émergé et ont entamé un mouvement qui continue aujourd'hui qui s'est aggravé de détournement en fait d'une grande partie des bacheliers vers ces petites écoles au détriment de l'université donc une stratégie malthusienne une défense acharnée du dualisme qui se joue à ce moment-là est très explicite dans les textes produits par exemple la conférence des grandes écoles et qui explique en partie que c'est comme l'ont montré Valéria Albuy et Thomas Vanek à ce moment-là que survient le décrochage dans les chances d'accès aux grandes écoles aux très grandes écoles en fonction du milieu social parallèlement au point où on le sait c'est aussi le moment où les grandes écoles provincialisent et féminisent leurs effectifs mais souvent cette provincialisation et cette féminisation des effectifs des grandes écoles se fait dans le respect dans le strict respect des hiérarchies sociales donc pour l'objet d'un chiffre si dans les années 70 les garçons du milieu supérieur avaient 25 fois plus de chances que ce milieu populaire d'accès à une très grande école dans les années 80 ils en ont 40 fois plus ensuite à partir des années 90-2000 les grandes écoles sont devenues un problème public je n'insiste pas mais c'est tout le moment avant la création des conventions Z à Sciences Po par Richard Descoines qu'il y a eu des débats sur comment faire pour que l'État crée une brèche et notamment c'est l'instauration en 1998 des plus premières bourses de mérite donc sous la gauche moyenne avec Claude Allègre à l'époque et qui visait à faire accéder des bacheliers mais on s'envient très bien à des écoles telles que l'École Normale Supérieure l'École Nationale de la Magistrature l'ENA etc. La réforme de Richard Descoines en 2001 part de cette dynamique-là en fait même si elle intégrait des résultats de plus en plus indiscutables des résultats statistiques qui montraient la fermeture de l'Institut du politique aux classes populaires y compris en dépit des réformes on peut dire à cause des réformes méritocratiques qui avaient été instaurées dans les années 80 pour rendre précisément plus méritocratiques l'IEP notamment en retenant plus de bacheliers mentionnt très bien en considérant que les meilleurs étaient forcément répartis au hasard en fonction de leur origine sociale et donc cette réforme a abouti à un secte inverse et c'est pour ça qu'a été lancée cette politique-là dans un premier temps les autres écoles les autres grandes écoles se sont mobilisées contre en dénonçant une discrimination positive en dénonçant la politique des quotas donc il y a eu tout un ensemble de débats sur lesquels je reviens à ce sujet puis lentement elles sont rentrées dans le rang elles ont développé des actions de tutorats vous devez que ça vous connaitre en les mettant en avant en communitant beaucoup sur ces programmes de tutorat et c'est que dans un second temps que l'État est en jeu en fixant des objectifs d'abord celui de 30% de boursiers en prépa ça c'était en 2006 juste après les émodes de mort en 2005 et 30% de boursiers dans les grandes écoles en 2009 et malgré tout malgré les effectifs des moyens croissants malgré une attractivité plus forte que jamais les grandes écoles peinent toujours à s'ouvrir je renvoie ici à l'étude de restituit des politiques publiques donc menée par Cécile Bonneau Pauline Charousset Julien Grenet et Georgette Bosse qui montre que dans les très grandes écoles aujourd'hui 83% des élèves proviennent des classes favorisées contre 2% des jeunes en âge étudiés et 15% d'origine défavorisée contre 63% en génération alors évidemment là je dis les choses de manière très rapide il ne faut pas résumer le bilan de l'ouverture sociale des grandes écoles à quelques statistiques agrégées je reviens en détail dans mon dernier chapitre sur chacun des programmes chacun de genre couverture sociale que ce soit le tutorat les admissions parallèles ou les prépas spéciales les prépas spécifiques alors pour résumer maintenant les principaux apports du livre je dirais que ce à quoi contribue cet ouvrage c'est à une histoire critique de la meritocratie qui montre que à échéance régulière les filières d'élite ont freiné ont contourné un certain nombre de réformes qui étaient contraires à leur intérêt et que par là elles ont fait preuve d'une formidable capacité de résistance et cette capacité de résistance n'est pas l'immobilisme ou l'immobilité c'est l'un des côtés de cet enjeu de lutte dont je parlais tout à l'heure et donc la question que je posais tout à l'heure qu'est-ce qui fait la vendeur des grandes écoles on peut répondre de manière un peu lapidaire en disant que ce qui fait la vendeur des grandes écoles c'est précisément leur force de mobilisation et qui ne les empêche nullement de poursuivre chacune leurs intérêts propres de défendre leur identité ce qui fait que telle école ce n'est pas une autre Deuxièmement s'il est bien vrai comme je dis tout à l'heure que les années 80-90 marquent un tournant avec l'explosion de l'immobilité d'accès aux grandes écoles la fermeture sociale des filières d'élite en général et des grandes écoles en particulier est une donnée de longue durée elle existait bien avant sous d'autres formes donc il n'y a jamais eu d'âge d'ordre méritocratique donc par là tout le thème de la table de l'ascenseur social doit être revu à l'homme de ce résultat en tout cas c'est on parle des bandicottes il y a bien eu néanmoins des phases de relâchement de la reproduction sociale par exemple le NSUM dans les années 20-30 l'ENA après 68 ou c'est inspo après 45 mais ça a été toujours des brèves parenthèses qui est souvent des parenthèses qui s'expliquent moins par des projets d'institutions que par des changements politiques globaux par une société qui est en train de changer sous l'effet des professions démographiques ou de changements politiques plus large surtout l'essentiel des progrès accomplis quand on a conservé la mémoire il ne faut pas l'oublier comme je l'ai dit à profiter d'abord à la petite bourgeoisie beaucoup plus que aux classes populaires comme on parle alors venant après 20 ans de politique malthusienne la période actuelle appelle de remarques d'une part c'est bien un moment de prise de conscience politique du problème de l'entre-soi social des élites et des pires élites et en même temps comme le montre la réforme Parcoursup c'est le moment d'un retour en force du sélection rouge dans l'enseignement supérieur qui avait été pourtant battu en brèche depuis la libération en mai 68 et jusque dans les années 80 avec des manifestations anti-voix de vapée dans ce nouvel ordre élitaire il faut bien voir que les filières d'élite sont de plus en plus au centre et non au marge du système les grandes écoles n'ont plus vraiment d'ennemis de raison d'être inquiétés et d'ailleurs les meilleures universités sont de plus en plus sommées de leur ressemblée c'est parce que les grandes écoles ne risquent plus rien qu'elles peuvent afficher leur volonté d'ouverture toujours sous condition et en utilisant des programmes de lecture sociale qui certes visent à diversifier leur recrutement mais avant tout à s'imposer dans une concurrence accrue à travers une course à la diversité et à ce que j'appelais l'excellence civique une autre forme d'excellence qui permet de se distinguer deuxièmement à s'ajuster aux standards internationaux notamment aux universitats de l'eau-saxonne qui deviennent un modèle de référence de plus en plus troisièmement ça leur permet d'attirer de nouveaux profils d'augmenter le passage d'une sélectivité scolaire par un influx de candidats que l'autre fois ils n'osaient pas candidater ça c'est l'un des effets de Parcoursup et enfin peut-être surtout d'apparaître comme une solution et non plus comme un problème notamment en captant en tournant à leur profit la critique des élites dans ce que j'appelais une critique circulaire des élites par elles-mêmes qui dépossèdent la critique sociale de son pouvoir subversif exactement comme ce que Boltanski et Capelo avaient montré sur la critique dans les années 68 qui avait été reprise dans les années 80 au moment de la naissance de l'émergence du capitalisme néo-manager et on voit ici que l'autonomie forte et ancienne des grandes écoles leur a permis de gagner presque à tous les coups sur tous les tableaux et que leur rhétorique de la réforme permanente toujours par ces boursiers il y a toujours un effort à faire il y a toujours un surcroît de volontarisme à apporter s'ajuste au fond très bien à celle des décideurs alors même que objectivement les évolutions sont toujours faibles et très lentes je ne parle pas évidemment des effets biographiques ici que j'analyse en tant que tel dans mon présent ouvrage mais des effets structurels force est de constater qu'en favorisant la logique du cas par cas et du surmesure les programmes de capture sociale n'ont pas changé la donne que les brèches ouvertes par la gauche après 81 puis la gauche plurielle ont été vite refernées que la secousse des émails de 2005 a eu peu d'effet car on est resté dans des solutions qui sont toujours négociées dispersées dans une soft cloud assez peu contraignante au point que l'argent public qui est investi n'est jamais conditionné à une obligation de résultat c'est le cas des conventions ZEP à Sciences Po Paris dont on a montré donc je renvoie ici au travail de Marco Oberti et Alistali que depuis 10 ans elles bénéficient en priorité aux classes moyennes et aux classes supérieures alors que c'était les raisons inverses qu'elles avaient été mises en place et pourtant les conventions signées avec l'État pour les financer continue donc j'en viens maintenant à quelques remarques de conclusion donc je dirais que l'histoire de l'élitisme républicain en un mot ne se résume pas à une question d'excellence de concours de compétence nous sommes les meilleurs je vais souvent sur les réseaux sociaux je regarde un peu ce que disent notamment en réaction à mes interviews les étudiants des écoles des écoles d'ingénieurs et puis la réponse est souvent où est le problème nous sommes les meilleurs d'où vient cette certitude comment la questionner comment en rendre compte par justement cette historicisation du mérite et du discours méritocratique il me semble qu'on peut le faire en retraçant l'histoire de cette héritocratie en rompant avec la fausse neutralité du mérite et avec la dépolitisation des débats sur la reproduction sociale dépolitisation considérante elle n'existe pas dépolitisation en estimant que c'est une fatalité une loi immuable qui n'a rien à voir avec des enjeux de l'éritocratie encore faut-il pour poser cette question de l'héritocratie connaître ce passé national complexe méconnu et beaucoup plus complexuel que ce qu'on croit et s'intéresser à tous les possibles non réalisés que ce passé contient aussi alors pour finir je voudrais formuler quelques propositions alors c'est pas un projet de carvin c'est des fils de débat voilà à discuter ici ou ailleurs d'abord il me semble qu'il est important de rouvrir un débat un vrai débat public contradictoire pourquoi pas contraignant politiquement voilà sur forme de loi ou de référendum mais dont l'objectif principal serait de refaire des universités le centre de gravité de l'enseignement supérieur et elles reviennent au centre alors qu'aujourd'hui petit à petit on les pousse vers les marges d'abord il y a quelques mesures classiques qui sont a priori efficaces comme la hausse de l'encadrement en premier site universitaire le rebutement massif des profs du secondaire la création d'IPES comme ça a pu exister par le passé d'instituts de préparation à l'enseignement secondaire notamment en faveur de boursiers qui veulent enseigner on assure assez tôt leur recrutement et le financement de leurs études ça pourrait réduire la distance sociale entre les élèves et les professeurs dans certains établissements le dédoublement des effectifs dans des collèges et des lycées il y a une majorité de classe populaire et d'autres encore mais il y a aussi des mesures plus originales comme le fait de taxer les dons faits par les mécènes et les alumnes aux grandes écoles et de mener une source d'enjeu majeur une source de financement donc ça c'était une proposition que Thomas avait fait par le passé ou qui l'envoie moi je propose aussi pour papa un transfert ou en tout cas un partage du patrimoine des filières d'élite entre les universités et puis après la fin de la rémunération des élèves des grandes écoles transformée en bourse pour les étudiants au-delà de la scolarité et des écoles comme on en dite je parle aussi de mesures en aval qui regardent ce que deviennent les diplômés et c'est la deuxième étape de la concurrence qui se joue entre diplômés des grandes écoles et diplômés des universités sur le marché du travail de ce point de vue ce que je propose c'est d'inciter les entreprises et d'obliger les partis les ministères les assemblées électives à embaucher un pourcentage minimum de diplômés des universités en incitant à regarder les savoir-faire de diplômés au-delà des CV des diplômes du réseau je suis bien d'accord ça n'est pas la marge de l'histoire c'est pas comme ça que ça se passe en ce moment justement il faut en débarque et tout compte fait avant de parler de ces solutions des solutions pratiques peut-être qu'une réflexion plus profonde plus large peut-être qu'une révolution des mentalités s'impose car en fin de compte quand on parle d'égalité du politique égalitaire on revient toujours à la question de qu'est-ce que mérite qu'est-ce qu'on entend par mériter sur quoi on va mettre l'accent sur quoi une société peut mettre l'accent à travers se fait entend par mérite et ici pour terminer je renvoie à un texte majeur de Condorcet un texte spirituel de l'État républicain dont on a oublié qu'il a pu écrire certes un certain nombre de textes qui peuvent être revendiqués aujourd'hui par les grandes écoles pour défendre le modèle mais aussi son premier mémoire sur l'instruction publique en 1790 dans lequel il distinguait le mérite comme voyage que des frères comptent en commun au mérite comme lutte entre des rivaux pour se discuter des prix et il raillait dans ce texte cette habitude ridicule et puérile des collégiens d'ancien régime de vouloir toujours être le premier de la classe il opposait à ça une saine émulation pour développer les vertus civiques favoriser la paix intérieure en insistant d'abord sur les qualités absolues plutôt que sur le rang qu'on occupe dans une compétition de ce point de vue il me semble que le mérite ne signifie pas seulement la performance ou l'excellence il a du sens il a toujours du sens il consiste à repousser l'arbitraire le clientélisme ou le mépris de classe mais il devient dangereux et on le voit chaque jour s'il consiste au contraire en une épée en un bouclier qu'une minorité d'élus utilise pour justifier ses privilèges et relativiser les poids des héritages je vous remercie merci merci beaucoup je suis sûr que moi j'ai plein de questions j'ai plein d'autres pour les questions j'ai juste deux petits points on a deux questions d'abord j'aurais voulu en savoir plus sur les courses sous la Troisième République qui commence dans les années 1880 il y avait des critères sociaux des critères de revenus comment on faisait et comment c'était manipulé tu avais l'air de dire à la sortie comment ils étaient définis et le type de montant dont tu parles pour à la fois les droits d'inscription au lycée à l'époque ça c'est sur la partie historique et juste deuxième question sur la partie un peu plus perspective propositionnelle alors tu disons la question générale c'est le plan par exemple le plan l'enjeun d'enon dont tu parlais ce serait quoi l'équivalent aujourd'hui alors tu as donné quelques pistes à la fin mais en particulier sur la question fusion classe préparatoire université comment tu vois un plan d'action concret qui pourrait mieux marcher quelles seraient les étapes essentielles comment tu verrais stratégiquement la façon dont ça ça fonctionnerait de toute façon il ne s'agit pas forcément de rassurer tout le monde mais juste d'arriver à convaincre un peu plus comment tu vois stratégiquement comment je vois quoi l'intégration entre les préparatoires et les étapes comment tu t'y prendrais d'accord tu conseilles oui la question va le poser nous oui bien sûr on est d'accord avant de répondre aux questions il faudra bien les reformuler pour que les personnes en ligne puissent suivre oui ok bon les bourses sur la tournage république c'est un régime qui a tellement duré que ça dépend de quelle période en part ce qui est clair c'est que les critères étaient en partie hérités des régimes précédents et ce qui est très important notamment la patte napoléonienne dans le scène des bourses qui a survécu c'est les fameux services rendus alors tout en napoléon c'est les services rendus à la patrie etc au régime là c'est les services rendus en général et notamment tout ce qui a pu chez un fonctionnaire montrer un dévouement particulier soit au point de vue civique soit dans l'exercice de son métier donc il y avait outre la situation matérielle de la famille de demandeurs il y avait les services rendus le rayonnement au point de vue d'une famille d'ailleurs au début c'est uniquement les parents puis il y a un décret qui est publié rapidement pour élargir au-delà voilà parce qu'il y a des familles qui se distinguent par leur attachement à la cause républicaine à une époque où il est question notamment d'un rassinement du régime ensuite c'est donc plutôt une manière de rémunérer les fonctionnaires quand on ne peut pas leur assurer une promotion ou une mutation on offre une bourse aux enfants donc il y a quand je parle d'entre-genres ça vient notamment de ça là il y a par ailleurs une enquête de bonne moralité donc ça c'est une manière de s'assurer qu'on va prendre des bourses à des familles je ne sais pas dans laquelle il y a de l'alcoolisme dans laquelle il y a un certain nombre de déviants c'était aussi une mentalité qui existait à la République elle distingue aussi les gens selon leurs vertus leur comportement et au niveau si on veut dire institutionnel il n'y avait donc pas les croûts il y avait des commissions des commissions des bourses alors dans un premier temps c'était assez rudimentaire et il y avait plusieurs paliers au niveau local puis ensuite au niveau national et puis petit à petit il y a une centralisation et alors qu'au début c'était très éparpillé on a de plus en plus clarifié les critères et on a de plus en plus inversé ces critères pour mettre en premier lieu le mérite scolaire et donc la réussite à l'examen qui n'est donc pas automatique c'est pas parce qu'on réussissait l'examen qu'on pouvait déclasser on pouvait surclasser voilà ça dépendait de tous ces éléments et puis petit à petit on a fait prévaloir la situation matérielle en premier et le résultat scolaire de l'élève et on a de moins en moins à regarder donc 30 des critères on va dire d'ordre moraux ça c'est un peu voilà il y a une centralisation au niveau de l'État qui s'est faite puisqu'on a considéré qu'à part les bourses dites municipales les bourses d'État c'était au niveau national qu'elles devaient être discutées et attribuées donc souvent j'ai pas les chiffres en tête mais souvent on appelle ça les bourses d'entretien les bourses servaient à uniquement à payer les frais scolarités qui étaient élevés en fait notamment dans les collèges et les lycées après quand il y a eu la gratuité c'était autre chose c'est des bourses qui servaient d'autres fonctions et qui du coup n'avaient pas le même bon temps mais ce qu'il faut retenir c'est que les débats dont je parle qu'on retrouve dans les débats parlementaires voilà mettaient l'accent sur l'injustice la discrimination notamment un enfant d'ouvrier qui votait mal dans les critères du mérite et de la bonne moralité il y avait parfois dans les enquêtes menées par les services sociaux il y avait aussi critères politiques c'est avant la première guerre non non ça continue après les années 20 il y avait encore ça il y avait l'idée alors c'était pas plus républicain contre une migraine république mais par exemple un ouvrier syndiqué qui fait grève etc bon ben il n'est pas prioritaire par rapport à un instituteur voilà dont l'enfant travaillait en école ça c'était important et petit à petit ça a été de moins en moins fréquent et ça a été rationalisé à partir des années 30 je ne l'ai pas dit mais c'est dans les années 30 que naît aussi cette figure mythique du boursier de la république des boursiers dont a parlé Albert Thibaudet et qui a fait que bien plus tard en sciences sociales on a parlé des boursiers par opposition aux héritiers et que encore aujourd'hui on se met à parler des boursiers comme une espèce de population en soi c'est à ce moment là que ça se cristallise puisque le cartel des gauches fait un effort financier immédiat pour augmenter les bourses et ce sont des boursiers eux-mêmes qui sont au pouvoir comme RIO Briant etc qui font cette politique envers des bourses donc les boursiers par les boursiers etc et ce sont souvent toujours des normaliens donc il y a ce mythe de l'école normale supérieure de la rudule comme tremplin de la promotion sociale etc avec les boursiers derrière qui s'est forgé à ce moment là même si comme je l'ai dit tout à l'heure on a une statistique c'était pas forcément aussi du rhum sur l'intégration école-université ou prépa-université moi personnellement je suis pour un débat avec les principaux concernés avec les enseignants que les enseignants prépa les enseignants en général et de voir les avantages des inconvénients il faut bien voir que le plan de l'enjeuvalon était quand même à la fois très radical marqué par une époque par la libération par tous les taux cibles souris et en même temps très prudent par exemple et je pense que ça serait ça serait bien d'avoir ça en tête aujourd'hui d'avoir ça en tête pour voir la partie il ne préconisait pas l'intégration des classes préparatoires aux universités il préconisait l'ouverture des classes préparatoires dans d'autres établissements qui n'étaient ni l'UIC ni les universités pour précisément fonder un nouveau modèle qui échapperait aux défauts des unes et des autres donc peut-être il faudrait voir aujourd'hui si c'est jouable d'un point de vue économique mais ça serait intéressant de l'imaginer des classes préparatoires qui ne seraient ni dans les universités ni dans les lycées mais dans lesquelles c'était ça c'était les classités résistantes à l'époque mais des classes préparatoires dans lesquelles les professeurs qui agrégèrent qui seraient mobilisés travaillaient sous la responsabilité des universitaires et la sélection qui se serait faite à l'issue des classes préparatoires n'était pas une sélection par concours mais une sélection organisée par les universitaires eux-mêmes par des examens ou par un certain nombre de tests parce que c'était la mode des tests psychotechniques et qu'on estimait que les tests étaient beaucoup plus neutres que les épreuves des concours des grandes écoles voilà donc ça ne répond pas vraiment mais je trouve qu'entre ça et une autre donnée que je ferais voilà si on devait en discuter réellement pour aujourd'hui une autre donnée à avoir en tête c'est qu'il me semble que le fait de conditionner l'accès à une école à un passage obligatoire par l'université dans tous les cas me semble être de bonne intelligence je pense que c'est une bonne chose parce que ça crée sinon des sérégations qu'on constate aujourd'hui une ignorance entre des mondes qui pourtant auraient partagé et gagné les uns les autres et plus largement parce que ça bénéficie aussi aux universités c'est-à-dire que parfois on ne va pas dans l'université parce qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas l'occasion de dire vivre peut-être que en laissant la possibilité à des étudiants de faire un tour par l'université ça pourrait leur ouvrir en tout cas les gens qu'ils ne pourraient pas vus en restant uniquement dans les grandes écoles on a une question qui revient un peu sur la question de Thomas à propos des solutions un participant nous demande parmi les différentes efforts à visager à travers l'histoire lesquels seraient les plus à même de réduire cette héritocratie selon vous et est-ce qu'il y a eu des tentatives de vraiment parlementaire de discuter de quantifier cela de quantifier moi je pense que les meilleures c'est celles que je propose jusqu'à ce qu'on m'en oppose d'autres qui soient bien meilleures donc après celles qui ont marché c'est ça la question il y en a qui ont plus loin marché et qui ont interrompu mais moi je trouve que la réforme de la troisième voie de l'ENA au début des années 80 était tout à fait intéressante elle a duré 3 ans elle a 30 diplômés elle avait aussi des aspects qui étaient plus prédicables mais en tout cas c'est inundi dans l'histoire de la cinquième république qu'on est pensé à ce point à adapter les formes d'excellence au public visé et aux objectifs visés par la société parce que c'est pas tellement la droite évidemment a hurlé on a parlé de fonctionnaires amateurs on a parlé de cadeaux qu'on faisait pour des raisons politiques avec clientèle le fait de syndicalisme etc il n'empêche que beaucoup de ces énarques ensuite ont démontré voilà les compétences à la hauteur des autres énarques qu'il y a eu évidemment donc j'ai pas dit mais ils ont suivi un certain nombre de discrimination ils étaient pas dans l'annuaire il y avait une astéris qui disait élève rattaché à l'ENA ils étaient pas invités aux cérémonies etc donc quand je parle de défense des frontières sociales c'est pas juste rhétorique c'est une vraie défense du corps quoi mais il n'empêche que ça a montré qu'au sommet d'État on pouvait via des concours penser différemment envisager une autre forme d'égalité une égalité qui serait une égalité factuelle une égalité équitable et d'ailleurs il faut savoir que c'est une digression mais c'est intéressant tout ce que fait Richard Découin au début des années 2000 avec les conventions Z s'inspire en fait de la réforme de la troisième voie il était étudiant à l'ENA à l'époque il a vu ce qui s'est passé et il reprend un certain nombre de jurisprudences du conseil constitutionnel qui à l'époque autorise que dans des situations différentes on traite différemment des personnes et cette jurisprudence vaut toujours aujourd'hui donc c'est très réaliste d'envisager un certain nombre de concours qui serait fait notamment pour dans le cas de la troisième voie c'était pour des gens qui avaient un certain nombre d'expériences qui n'étaient pas directement scolaires à l'expérience de la vie publique du dévouement à l'intérêt général ça c'est des manières de rétribuer un autre genre de mérites aujourd'hui il y a quelque chose qui est un peu différent c'est le troisième concours de l'ENA qui vit une population beaucoup plus favorisée donc il faut avoir un certain nombre d'années d'expérience professionnelle mais souvent en fait ce sont des gens qui ont des grandes écoles et d'autres études donc on pourrait aujourd'hui envisager je pense ce genre de dispositif notamment en s'impressant à des gens qui sont en reprise d'études en valorisant le mérite de gens qui ne sont pas forcément en formation en ICF c'était la grande rupture de la résistance de faire ça les premières promotions de résistance sorties de l'ENA ils n'avaient pas passé de concours les deux promotions de la France pour ma tante ils n'avaient pas de concours à passer et que je sache certains dirigeaient des banques d'entreprise ou des hautes administrations on n'a pas estimé qu'ils étaient moins bons pour autant sur cette question des réformes en cours comment toi tu observes les créations de consortiums d'universités d'un côté de grandes écoles de l'autre est-ce qu'on revoit apparaître ces différences et ces différentes approches de qu'est-ce qu'elle est au sein de ces grandes universités ou est-ce qu'en fait ça va vraiment vers une intégration des différentes des différents cursus des différentes formations comment est-ce que tu vois ça notamment avec Paris-Saclay une plus proche sort de l'université ou d'autres alors effectivement je n'ai pas dit c'est très important il y a les communes il y a d'autres types de regroupements qui notamment pour les statisticiens peuvent beaucoup de problèmes parce que comment est-ce qu'on repère ensuite des cursus hybrides qui mènent dans tout le monde qui peuvent créer des fausses moyennes en réalité ça pose un nombre de problèmes ça crée des opportunités aussi puisqu'on courait à travers la mécanique des commus puisqu'au départ elle ne visait pas à regrouper les établissements qui étaient tous avec le même profil il fallait qu'ils soient complémentaires de fait force est de constater que les logiques de chance sont tellement puissantes que les regroupements de commus en tout cas les principales qui visent à rivaliser avec les établissements qui sont dans le top au niveau mondial sont des regroupements très élitistes qui concentrent encore plus de capitaux qu'auparavant et qui transforment alors soit ils incluent comme BSL des universités qui n'en sont pas qui n'en sont plus le film par exemple soit d'autres commus c'est carrément effectivement un regroupement qui se veut géographique en oubliant que la géographie a une même histoire et que quand on a commencé à délocaliser en bas le sud un certain nombre d'établissements notamment pour éloigner les centres d'agitation étudiants voilà en fait on ne les a pas éloignés par hasard dans les mêmes endroits il n'y a pas qu'ils sont partis à côté de la scène par exemple et la scène a été défectue elle a été rasée donc les regroupements géographiques ne sont pas neutres non plus moi ce que je perçois c'est que ça se fait donc dans le strict respect des hiérarchies voilà je pense que c'est pas de toute la bonne direction à prendre je pense que on pourrait utiliser par exemple on pourrait avoir dans un cahier d'écharpe des communes des chambres communes un taux d'ouverture sociale voilà assez exigeant qui oblige en fait le commun à éclater et à se reformer de façon plus égalitaire en intégrant obligatoirement une ou deux universités qui ont beaucoup d'enfants de régions populaires par exemple donc ça c'est la première chose après ce qu'il faut voir c'est que je souviens souvent les communes c'est une manière de peser dans des classements des classements internationaux c'est une manière de peser dans des négociations aussi vis-à-vis des institutions mais là où elles ne changent pas la donne au niveau du dualisme je sais qu'on a tout le monde fait la remarque tu sais c'est fini le dualisme maintenant il y a des communes donc en fait tu vois on est tous des universités je faisais remarquer et à la personne qui m'a dit ça que les grandes écoles de plus en plus aiment bien dire qu'elles sont un peu des universities pas des universités c'est pas la même chose au sens où elles sont ou alors université sélective de recherche quand l'anglais n'est pas qu'il y a des universités sélectives mais l'inverse est impossible aucune université se rendira grande école tout le monde est tombé dessus si l'université dit tiens je suis une grande université ou une grande école ça ne peut pas fonctionner et donc il y a là encore une sorte de distorsion c'est à dire que les grandes écoles peuvent se permettre de récupérer un type comme celui d'université alors même qu'on sait que bien souvent elles ont moins d'universitaires dans leur rang en plus d'intervenants de praticiens etc. que les universités elles-mêmes qui forment les universitaires et qui ont la majorité des universitaires et donc de la culture universitaire privale et donc elles gagnent sur tous les plans voilà moi je pense d'ailleurs qu'on pourrait pourquoi pas soit interdire l'usage d'une université par d'autres établissements que les grandes écoles soit de manière plus positive si on ne veut pas trop interdire la fenomenade libérale et bien subordonner l'usage du terme université à des doubles diplômes systématiques vous utilisez l'université vous êtes systématiquement obligés de donner des doubles diplômes partout et ainsi on va diminuer le pouvoir distinctif du diplôme de grande école qui vient picorer là où ça l'arrange ce diplôme d'autres attributs distinctifs mais sans jamais se compromettre avec des universités et tout ce qui va avec c'est-à-dire ce sont des étudiants qui ont plus hétérogènes qui n'ont pas nécessairement le niveau au début et qu'il faut tirer donc la mission de l'université c'est quand même ça c'est de faire la sélection au fur et à mesure et non pas au début et donc ça et bien si les grandes écoles veulent vraiment devenir des universités et bien alors elles doivent ouvrir au moins une partie de la cursus à ce système de sélection qui est graduel qui est progressif et donc mettre de l'eau dans la planète vous vous doutez de la réponse pour des raisons économiques je pense que ça coûterait vraiment vraiment cher je pense que en fait là je raisonne un peu à budget constant après c'est sûr si on revoit la fiscalité si on envisage notre financement plus généralement effectivement je pourrais rémunérer mais vu la masse d'investissements que ça représente est-ce que ça serait autre chose que ce que je propose déjà c'est avoir une bourse qui est déjà une forme pas de rémunération mais de complément de rejet la question c'est surtout qu'on parle toujours de la rémunération mais il y a le statut qui vient avec c'est-à-dire que concrètement quand on rentre dans une école on accumule de l'ancienneté par exemple qu'on a évidemment un contrat décennal en échange mais que dans ce contrat décennal il y a un certain nombre d'années d'études qui sont déjà décomptées qu'on peut éventuellement rompre ce contrat décennal sous condition mais en gros on a une protection qui devrait effectivement être étendue dans les étudiants et dans ce cas-là pas en considérant qu'il y en a certaines qui parce qu'ils ont reçu un concours auraient droit à un budget qui est 6, 7, 8 fois supérieur à celui d'un étudiant en premier site En parlant de financement j'ai une question sur une personne qui demande si on peut parler de distorsion de concurrence entre les grandes écoles et les universités Oui, il y a une distorsion de concurrence parce qu'on n'est jamais dans un marché pur et parfait et on ne donne pas les moyens alors souvent la rhétorique depuis le 70-80 c'est pour donner les moyens autonomie libération des frais de scolarité chacun se gère etc. mais on part tellement d'un champ hétérogène avec des universités si on redistribue tout qu'on donne à tout le monde le même argent qu'on dit allez-y c'est l'autonomie et vraiment chacun a le même argent y compris que ce soit l'ENS ou l'université de Perpillant c'est très bien mais on n'en est pas là en fait c'est une autonomie qui est toujours fausse et faussée donc moi je pense qu'il y a une distorsion qui est évidente et ne serait-ce que par le fait je ne l'ai pas dit mais que le personnel de la haute administration est rarement issu d'universités donc ceux qui font les politiques universitaires aujourd'hui sont rarement issus des universités elles-mêmes je prends là juste l'exemple de Jean-Michel Blanquer bon il est ministre de l'éducation c'est un peu différent mais il n'empêche il a dirigé l'ESSEC auparavant il a fait Sciences Po bon il y a un moment où ce qu'il dit a aussi un effet l'adhésion à part poursu ce qu'il a à en dire moi je la mets en rapport voilà dans les recherches que j'ai faites notamment regarder un peu toutes ces déclarations dans des contextes où il est présent face à des représentants de la filière d'élite et il a dit par exemple lors d'une rencontre avec l'association des professeurs des classes capar économiques il a dit vous êtes tout ce que j'aime c'est ce modèle-là qui m'inspire y compris parce que je pense à la réforme des universités je crois qu'il faut prendre très au sérieux ce genre de déclaration et non pas le mettre au compte d'une idéologie mais d'un parcours et de cette sélection qui à la fin fait que ceux qui font des politiques universitaires connaissent mal l'université et la réalité des universités je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a déjà un peu dépassé le temps imparti merci beaucoup pour cette présentation merci à tous et j'ai vu qu'il y avait des questions qui n'avaient pas été posées vous pouvez venir me voir je me sens informel merci 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 merci